Comme tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, la bonne humeur, la patate. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale aujourd'hui, puisqu'on va parler de mes séries préférées. Allez, c'est parti ! Les amis, alors, cette vidéo est divisée en deux parties. La première partie sur Netflix, mes séries Netflix, et la deuxième partie sur les séries télé. Allez, c'est parti pour les séries Netflix ! Netflix, vous connaissez tous le logo, et ce fameux... Et oui, ça c'est quelque chose, je pense, qui verse un peu tout le monde. Alors Netflix, vous êtes sûrement peut-être des grands consommateurs, ou pas du tout, mais moi, il y a des séries qui m'ont marqué. Première série, Sex Education, qui est une série assez connue de tout le monde. On est à la troisième saison qui vient de sortir il y a très peu de temps. Après quelques temps d'absence pour cause de Covid, la série revient. Sex Education, donc je vais vous expliquer un peu le principe de la série. Donc on est à Mordel, voilà, en Angleterre. Et donc, à Mordel, du coup, il y a une bande de jeunes, voilà, c'est que des jeunes. On voit toute leur vie. Donc on voit leur vie au niveau du lycée, et en dehors du lycée. Alors pourquoi moi j'ai beaucoup aimé cette série ? Déjà par rapport à l'histoire de la série, en fait, les personnages principaux qui sont mis en avant. Et puis on a toujours nos petits préférés. Vous me direz dans les commentaires lequel est votre préféré. Alors vous vous dites, oui, le titre c'est Sex Education, donc c'est l'éducation du sexe. L'éducation du sexe en français. Effectivement, c'est l'éducation du sexe aussi. Donc à ne pas regarder pour les moins de 18 ans. Alors, donc ma deuxième série, c'est Emily in Paris. Emily in Paris, in English, yes. Donc comme le titre le dit, c'est Emily in Paris. Donc c'est une personne qui est à Paris, une femme qui est à Paris, qui arrive à Paris. Qui n'est pas du tout française à la base. C'est une agence, et donc elle est dans cette agence, elle arrive, elle va essayer de s'imposer. Au début c'est compliqué, mais elle a quand même un petit caractère qui fait la différence. Et qui fait qu'elle va s'imposer. Mais il y a plein d'autres histoires, elle rencontre des mecs, enfin bon, un peu de tout, voilà. Alors pourquoi j'aime cette série maintenant ? Eh bien, j'aime cette série tout simplement déjà parce que ça se déroule à Paris. Et donc j'aime Paris vraiment pour son architecture. La Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. Je ne sais pas que ça aussi. Le personnage en tant que lui-même, ça joue super bien. Et en plus, l'avantage, c'est que ça reprend un petit peu ce que je fais, quand même. Un peu une influenceuse aussi. Donc c'est vrai que c'est ça qui est intriguant, intéressant à voir. Les coulisses, un peu comment ça se passe et tout ça dans ces agences comme ça. Donc c'est vraiment ça qui m'a fait plaisir dans la série. La prochaine série maintenant, c'est Family Business. C'est une série plutôt pas mal parce qu'en fait, je l'ai découvert donc à ses tout débuts. Donc Family Business, pour vous raconter un petit peu ce que c'est, parce qu'il faut quand même vous donner une petite intrigue. Donc c'est toute une famille qui, à l'origine, le papa, il a une boucherie, charcuterie. Et ça ne marche plus très bien à cause de la crise. Il y a un de ses enfants qui veut quand même faire un petit peu un nouveau truc pour redorer le blason de cette boucherie. Et ils sont embarqués dans un truc infernal avec toute la famille. Enfin voilà, je ne vous en dis pas plus. Mais la fiche de la série peut vous donner quelques indices, bien sûr. Pourquoi j'ai choisi cette série ? Alors tout simplement parce que déjà cette série, pour moi ça m'inspire. Parce que tout ce qui touche à l'entreprise, au monde de l'entreprise, j'aime bien. J'aime ça, j'aime voir ça, comment les gens peuvent construire leur entreprise, comment ils peuvent la sauver de la faillite. J'aime ça. Et en plus, bien sûr, toute l'histoire, comment ça se passe. Il y a quand même de l'humour. Ce n'est pas que du sérieux, il y a de l'humour. Ma quatrième série préférée, c'est La Casa de Papel. Mais c'est vrai que ce n'est pas la série que je regarde le plus. Mais je n'ai pas besoin de vous donner en avis un explicatif pour La Casa de Papel. Je peux juste vous dire que ça se passe en Espagne. Que c'est entre un gang, la police, et qu'ils sont dans la fabrique de la monnaie. Pourquoi j'aime cette série ? Alors j'aime bien cette série parce que justement c'est l'intrigue. savoir s'ils vont réussir à faire ce qu'ils ont voulu faire. C'est vraiment pour ça que j'aime cette série. Après, pour les personnages aussi, parce qu'il y en a qui sont vraiment intrigants. On veut savoir si tel ou tel perso va mourir, si tel ou tel perso va partir. Enfin bon, voilà, de la série. Dans la série télé, nous avons NCS, ma première série télé favorite. Elle est passée sur M6 le soir, elle est passée le vendredi soir sur M6. En général, je l'ai regardé une fois que je rentrais de sport avec mon père. C'était vraiment une série que j'aimais beaucoup. C'est que là, du coup, il y avait un meurtre. À chaque fois, ils ont essayé de résoudre le meurtre. Voilà. Mais c'était très très complexe. Il y a toujours des rebondissements. Après, pourquoi j'ai aimé cette série ? Moi justement, c'est parce que ce fait qu'il y ait des rebondissements à répétition. Et que finalement, en fait, on ne sache plus qui c'est qui a fait le meurtre. Après, plus les saisons de la série avancent, plus on sait quand même le principe de NCS. Et du coup, on sait comment ça va se ramer. On sait surtout que ça peut être le mec le moins innocent qui va être en fait le plus coupable. Donc c'est ça le truc de cette série. Ma deuxième série télé préférée, c'est Nina. Donc Nina, c'est une série sur France 2 qui est passée il n'y a pas longtemps, qui est assez récente. C'est une série qui se déroule dans un hôpital. Voilà. Et donc là, elle doit se loigner des patients avec toujours des maladies très complexes. En matière d'un, pourquoi j'aime cette série ? C'est parce que justement, on sait comment ça se passe. On ne sait pas forcément s'ils vont pouvoir soigner la personne. Il y a toujours des complexités, des complications. La troisième série préférée, c'est Fais pas si, Fais pas si, que vous connaissez tous. Sûrement pour ce fameux à table, voilà, qui est au début de la série. Mais pas que, bien sûr, avec les deux familles. Donc le principe un peu de cette série, c'est que justement, vous avez deux familles qui sont totalement opposées. C'est ça qui est vraiment plaisant, qui était plaisant de savoir. Et qu'est-ce qui allait se passer à chaque fois ? C'était ça. Donc il y a eu plusieurs saisons. C'était vraiment passionnant. Maintenant, c'est arrêté. Ma quatrième série que j'aime beaucoup, c'est Clem. Pourquoi Clem ? Parce que tout simplement, Clem, c'est vraiment une série que j'apprécie énormément. Et que beaucoup de monde apprécie. Une série qui a commencé quand elle était élève, pour l'intrigue un petit peu. Maintenant, c'est une maman. Et donc c'est toujours autour du lycée. Il y a ce fameux lycée où elle, elle était scolarisée là-bas. Maintenant, c'est ses enfants qui sont scolarisés. Donc c'est ça qui est drôle. Mais c'est vrai que ça reproduit des faits réels qui se passent vraiment dans la réalité aujourd'hui, dans la vie au quotidien. Et c'est ça qui est top. En plus, avec toujours ce même esprit. Même s'il y a des personnages qui sont partis. Et du coup, c'est un peu moins bien quand même ces dernières années. Mais on est impatient de voir quand même la nouvelle saison chez Kenny. Et enfin, ma dernière série de télévision. C'est Sam, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Justement, qu'est-ce que cette série ? C'est donc une prof qui est dans un collège. Et donc, en fait, cette professeure, justement, va enseigner des méthodes que tout le monde n'enseignerait pas. Et puis, elle a un caractère particulier. Pourquoi j'aime cette série ? Parce que justement, c'est cette... Aussi, c'est de montrer un petit peu le quotidien, comment ça se passe. Toujours cette histoire de quotidien. Mais pas que. C'est l'acteur principal de cette série qui est vraiment top. Elle joue un super rôle. Et elle est vraiment énorme dans son jeu d'acting. Donc voilà, les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Pour toutes mes séries, en tout cas, préférées. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos séries préférées. N'hésitez pas à mettre un petit like, 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 like. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la petite clochette. Ding, ding, ding. Et surtout, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace, 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 peace. Générique